Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis quête des exploits de la map Croiser des Fiertés. Alors le premier défi va vous demander de finir la course arc-en-ciel. Donc pour finir la course arc-en-ciel, vous allez sur la droite et là vous allez rejoindre la petite faille qui est juste là-bas et vous allez pouvoir finir la course, enfin commencer la course. Donc là vous interagissez avec la faille. Donc vous arrivez sur une course, donc la faites comme moi, je vais vous donner quelques petites astuces. Donc ici vous passez le deuxième point mais vous ne sautez pas pour être sûr de ne pas tomber. Ensuite vous courez et vous suivez le chemin, vous continuez. Alors vous continuez le chemin, hop. Ensuite là vous vous arrêtez pour ne pas aller trop vite. Vous continuez à courir, hop, vous sautez. Là vous sautez mais là vous vous arrêtez, très important, arrêtez-vous ici juste avant l'autre point. Très important, parce que sinon vous allez aller trop vite ou pas assez vite. Ça va être une galère. Donc vous vous mettez ici et là vous commencez à courir. Donc là vous ne vous arrêtez plus. Vous courez, vous courez, vous courez, vous sautez. Vous passez le point, vous courez, vous courez, vous courez, vous sautez. Et vous continuez le chemin, hop, juste ici vous sautez. Et vous allez sur les derniers points. Donc si vous faites comme moi, vous allez réussir la course très facilement. Donc écoutez bien mes conseils. Alors le deuxième défi c'est gagner le tourne-obstacle. Alors le tourne-obstacle c'est vers la gauche. Donc hop, vous allez par ici. Vous interagissez avec ceci. Et là vous allez devoir être deux joueurs. Donc là je ne sais pas s'il y a un deuxième joueur qui va arriver. On va attendre un petit peu pour voir. Mais ils n'ont pas l'air de vouloir venir. Ok, donc je crois qu'il n'y a personne qui veut venir jouer. Donc je vais vous expliquer ça autrement. En fait quand vous allez commencer la partie, il faut être minimum deux. Vous allez arriver ici au tourne-obstacle. Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement passer en dessous de cet obstacle en vous accroupissant. Et sauter au dessus de cet obstacle pour ne pas tomber. Donc le but c'est de gagner la partie. Donc il va falloir tout simplement esquiver les obstacles en sautant ou en vous accroupissant comme un peu dans Fall Guys. Donc voilà, dès que vous aurez gagné le jeu, le mini-jeu. Là vous aurez terminé cet exploit. Alors maintenant je vais vous montrer le prochain exploit. Donc le prochain exploit c'est de gagner le changement de couleur. Donc c'est le troisième, c'est la couleur jaune. Regardez juste ici, c'est la couleur jaune, le troisième. Alors pour gagner le changement de couleur, c'est tout simple. Vous allez vers le jeu changement de couleur. Donc là justement il y a une personne qui y est. Donc parfait, il faut être au moins deux joueurs. Donc hop. Par contre ce que je vous conseille c'est de prendre un jetpack. Je vais vous expliquer comment prendre un jetpack juste après. Donc là regardez, dans 25 secondes, le changement de couleur va être dit. Et il faudra aller sur la couleur que le jeu va vous demander. Donc si c'est en anglais, de toute façon il vous montre un objet de couleur. Donc vous avez juste à rejoindre l'objet. Donc si c'est une fleur, une grappe de raisin, etc. Donc là vous allez voir, dans 5 secondes, il y a une couleur qui va être dite. Hop. Donc c'est purple. Bah voilà, tant mieux j'y étais. Donc là j'ai gagné parce que tout simplement les personnes sont tombées. Moi j'étais sur le purple donc j'ai gagné. Le but c'est de rester sur la bonne couleur. Donc là je vais passer à un autre. Je vais passer à GoToConcert. Donc aller au concert parce que regardez, il y a un petit message qui nous disait, dans 15 secondes le concert commence. Donc là ce que vous faites, c'est que vous allez au concert. Et dès que vous serez ici au concert, où il y a le point d'objectif, bah là vous aurez terminé l'exploit. Alors très important, le concert commence toutes les 8 minutes, toutes les 8 à 10 minutes. Donc il faudra être au moins dans la map pendant 8 à 10 minutes et attendre que le concert commence. Parce que sinon ça ne fonctionnera pas si vous y allez quand le concert n'a pas commencé. Alors je vous avais dit d'acheter un jetpack pour le jeu changement de couleur. Donc le jetpack, c'est ici que vous allez pouvoir l'acheter. Vous pouvez acheter des ballons, des jetpack. Alors le jetpack coûte 1000 pièces d'or. Et pour gagner des pièces d'or, vous avez juste à faire la course de couleur. Donc qui est juste là-bas, vous faites la course de couleur. Dès que vous la terminez, vous allez gagner 100 pièces d'or. Donc ça veut dire que si vous faites 10 courses de couleur, vous terminez 10 courses de couleur, vous aurez 1000 pièces d'or pour acheter le jetpack. Et ça vous aidera à gagner le jeu changement de couleur. Alors le prochain jeu, c'est le 4ème, enfin le prochain exploit, c'est le 4ème, c'est peindre art pièce. Donc c'est peindre objet d'art. Donc pour peindre objet d'art, il faut aller ici. Vous avez de la peinture, vous prenez la peinture. Ensuite, vous lancez la peinture sur l'objet d'art qui est juste en face de vous, donc juste à côté. Et là, vous aurez terminé l'exploit. Alors ensuite, le prochain défi, donc le 5ème exploit, c'est de finir, de trouver et de finir la quête secrète de Dreamer. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir aller sur la gauche. Et là, il y a une cascade au bout. Vous pouvez voir qu'il y a une petite lumière qui vous indique l'emplacement de la cascade. Donc vous allez près de cette petite lumière. Ensuite, vous traversez la cascade. Vous descendez. Là, il y a un personnage. Vous parlez au personnage. Ce personnage-là va vous demander de trouver 4 objets. Donc le dinosaure, le fauteuil, le cube et l'interdiction de danser. Donc là, vous prenez la faille. Donc moi, je ne peux pas le faire parce que j'ai déjà finé la quête. Mais voilà, vous prenez la faille. Moi, je vais remonter manuellement avec l'ascenseur qui est juste là. Hop. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer les 4 remplacements des objets. Donc il y a un emplacement d'objet qui est le dinosaure qui est juste ici. Sur la droite. Hop. Vous interagissez avec. Voilà, comme ceci. Ensuite, il y a un autre objet qui se trouve près du podium de danse. Donc juste ici, regardez, il y a un fauteuil. Vous interagissez avec le fauteuil. Ensuite, il y a un autre objet qui se trouve derrière les hublots qui est juste devant moi. Donc c'est l'objet interdiction de danser. Vous allez derrière les hublots. Vous interagissez avec l'interdiction de danser. Le panneau. Ensuite, le dernier objet, c'est le cube qui se trouve dans le restaurant. Donc hop, vous rentrez dans le restaurant, vous allez tout au fond et vous avez le cube sur la table. Dès que vous avez interagis avec tous les objets, ce que vous faites, c'est que vous retournez à la cascade et vous retournez parler au personnage, au personnage dreamer, qui va vous dire que vous avez terminé la quête et que vous aurez terminé l'exploit. Alors, le prochain exploit, c'est d'acheter à manger. Donc pour acheter à manger, c'est tout simple. Vous allez dans le restaurant juste ici. Voilà. Et vous achetez à manger contre des pièces d'or. Dès que vous aurez acheté à manger, là, vous aurez terminé l'exploit. Ensuite, le prochain exploit, c'est d'aller au concert. Donc comme je vous l'ai dit, toutes les 8 à 10 minutes, il y a un concert qui commence. Vous avez un petit message. Dans 15 secondes, le concert commence. Ensuite, vous allez au concert uniquement quand le concert est commencé. Il ne faut pas y aller quand il n'y a pas de concert parce que sinon, ça ne marche pas. Alors ensuite, le prochain défi, c'est d'acheter un style. Alors pour acheter un style, vous allez ici. Et là, vous avez des styles que vous allez pouvoir acheter contre des points de style. Donc là, regardez, il y a un style qui coûte 200 points de style. Donc vous achetez celui-là et ensuite, vous aurez terminé l'exploit. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'explorer le studio de photographie. Donc hop, le studio de photographie, c'est juste ici. Vous passez à travers le téléphone. Voilà. Ensuite, vous arrivez ici. Ce que vous faites, c'est que vous allez dans votre cabine. Vous allez dans la cabine. Vous sélectionnez un personnage. Je sélectionne mon propre personnage parce que voilà. Là, vous attendez que la cabine vous enlève. Voilà. Vous appuyez sur rond pour quitter. Vous spammeront parce que ça bug un peu. Ensuite, vous allez dans un bloc pour faire une photo. Vous allez juste ici et normalement, ça validera votre défi. Si ça ne valide pas votre défi, vous essayez plusieurs blocs jusqu'à temps que ça valide votre défi. Ensuite, le dernier exploit va vous demander d'accomplir la quête de fashionista. Donc le dernier exploit qui est juste ici, tout en bas à droite. Complète fashionista quest. Donc pour le faire, vous allez devoir aller sur le podium qui est juste ici. Vous allez parler au personnage fashionista. Hop, vous lui parlez. Donc là, il va vous dire de faire une émote pour gagner 250 points de style et 100 pièces d'or. Donc vous allez sur le podium, vous faites une petite émote comme ceci. Et quand l'émote sera terminée, bon, celle-là ne marche pas, mais on va faire cette émote. Et quand vous aurez terminé l'émote, là, vous gagnerez... Voilà, regardez, quête complète. Et là, vous gagnerez les 250 points de style plus les 100 gold. Et vous aurez terminé l'entièreté des exploits de la map Croiser des Fiertés. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCuleMec et ciao. Peace !